Ce truc c'est complètement abusé Ah ouais c'est violent Bonjour à tous et bienvenue je suis Mdj de Normandie Et aujourd'hui donc je fais cette vidéo Pour vous montrer en fait le Oups j'ai eu un Oula j'ai des lags Excusez moi c'est quand les poules et meurs je sais pas pourquoi j'ai des lags Ca le faisait pas tout à l'heure Donc je vais vous présenter Une ferme à poules Donc en fait on s'est créé une map Néant sur le serveur Donc c'est une map vide Complètement vide Sur lequel en fait J'ai posé des bâtiments Donc une tour à mob Une ferme à melon Inspirée de la chaîne de Minecraft Zephyr Et donc cette ferme à poules Qui m'a été inspirée de la chaîne aussi de Minecraft Zephyr Sauf que sa machine avait des bugs Les poulets notamment glitchés Lorsqu'ils grandissaient Donc j'ai résolu le problème en fait En créant un bag de 4 de largeur en gros Sauf que ma machine ne produit pas du poulet cuit Mais du poulet cru Bon c'est un détail mais voilà Donc je vais vous montrer comment construire cette machine Avant tout je vais vous expliquer un petit peu son fonctionnement Donc les commandes Il n'est pas plus simple Il y a un levier Et un bouton Le bouton va servir en fait A faire apparaître ou disparaître de l'eau Donc il va noyer les poulets adultes Et le... Tiens alors Parfois il y a des items qui glitchent un petit peu quand même Mais bon c'est un détail Comment... Et il y a le levier Qui lui va vider la réserve d'oeufs Donc il va faire spawner des poulets à volonté Voilà Cet rail là de Redstone Lamp Indique le niveau de... Comment ? Le niveau d'oeufs actuellement en stock Donc plus les torches sont éteintes plus il y a d'oeufs Donc vous voyez qu'il est pratiquement à fond Et il y a un système en fait Un système très très simple Qui fait en fait en sorte que quand la réserve est pleine Ca va envoyer une impulsion Et ça va... Donc balancer des oeufs Pour vider légèrement la réserve Et ça va également activer en fait l'eau Pour déjà tuer les poulets qui ont été... Qui sont adultes Voilà Donc comment ça fonctionne un peu plus en détail Donc en gros Relié au levier Donc il y a une torche de Redstone Qui en fait bloque une cloque Donc une cloque très rapide Donc si vous suivez la chaîne de Minecraft Zephy Et puis d'autres Vous connaissez certainement cette cloque Cette cloque antique Donc voilà Donc pour le moment elle est bloquée Grâce à cette torche là Qui est contrôlée en fait par ce levier Si j'abaisse ce levier là La torche va s'éteindre Et va lancer la cloque Voilà C'est pareil pour notre système ici En fait qui envoie un courant de Redstone Et qui va ici couper Notre lampe Voilà Comme ici Ça s'est coupé très très rapidement Et donc ça va... Et donc ça a lancé quelques oeufs Et évidemment donc ça interagit également Sur le bouton en fait ici Qui éjecte l'eau ou la rentre Donc le système de l'eau c'est pareil C'est très simple C'est un bouton Une Redstone Une lampe Et la lampe en fait envoie du courant A un dispenser qui contient de l'eau Ici on a un dispenser qui contient des oeufs Et ici donc le dispenser qu'on mesure Pour avoir la réserve d'oeufs Voilà Donc pour le moment c'est très simple Pourquoi j'avais fait ça déjà ? Ah oui c'est vrai Ok Je revois un petit peu ce que j'avais fait Donc voilà Donc ici on a les poules pondeuses Donc ici j'en ai 64 Donc en fait dans le dispenser qui est là J'avais tout simplement posé des oeufs cheatés Vous savez qu'il fait apparaître des poules adultes directement Donc j'avais mis 64 Et puis voilà Sinon ce que vous faites comment ? C'est vous créez en fait une sorte de cheminée Avec une plateforme en haut Où vous élevez les poulets Et quand ils sont adultes Vous faites en sorte à ce qu'ils tombent dans le trou Et arrivent jusqu'ici Il y a moyen de faire ça sans cheater Moi c'était juste pour gagner du temps Voilà Vous voyez ça Ça produit pas mal Quand même Putain mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Donc j'ai les endermans qui spawnent de la tour à mob là Mais qui veulent pas mourir Donc résultat ils s'échappent Vos diables Bravo Bon excusez moi Donc voilà pour le système Je vous retrouve tout de suite sur une flat map Donc la flat map de mon coadministrateur tabiculaire Parce que oui il est passé coadministrateur si vous le savez pas Et donc voilà Donc pour vous montrer un lot si je veux la rentrer Tac Et bien sûr C'est juste un moment où Ouais si ça s'est passé quand même Bon voilà Et puis si je veux vider un petit peu la réserve d'oeufs J'ai qu'à baisser le levier Voilà vous voyez ça tire Et la réserve Voilà vous voyez il y a une torche qui s'est éteinte Alors je vais le laisser Je vais laisser la réserve terminateur remplir Donc évidemment il y a Bon Il y a une torche qui s'est baissée entre deux aussi Bon on se retrouve tout à l'heure sur la flat map Pour construire ce superbe appareil A tout de suite Et nous y revoilà Donc Je vais commencer par faire là où il y aura les poules non pondeuses Donc les poules qui seront condamnées à mourir Donc c'est simple Donc voilà Donc le petit réservoir de 4 Donc je suis sur la map actuellement Une map un petit peu test en fait De TBKiller et moi même Donc on est dans le monde de TBKiller De TBKiller officiellement Mais bon il nous prête sa map régulièrement Pour faire des tests On a des zones de test Et puis on fait un peu ce qu'on veut Voilà alors On va mettre un Hooper alors Non pas comme ça Comme ça Y arriver Voilà comme ça ici Qui va descendre Donc les hoopers qui vont Rejoindre comme ça Et on va poser dessus Des demi-dalles Que j'ai mis là Donc j'avais prévu tous les objets en avance Non pas les dispensers J'ai oublié les dispensers Bien sûr Fassez-moi te cracher Voilà Et puis on met des demi-dalles Les demi-dalles pourquoi ? Parce que les poussins ne font Enfin les poulets non adultes Donc les poussins Ne font qu'un demi-bloc de hauteur Et donc quand l'eau va passer dessus En fait Les poulets auront toujours Quelque part de l'oxygène Et donc ne va pas mourir Donc voilà Alors que les poulets adultes Font un bloc de hauteur Donc ils auront la tête dans l'eau Et mourront asphyxier Donc c'est très très joyeux Mais voilà Tac tac Alors ici Je fais un trou Ici aussi Ici aussi Voilà Ici je peux mettre du verre Histoire qu'on vérifie à chaque fois Donc les poulets A chaque fois S'ils sont adultes ou non C'est facultatif mais bon Hop Et voilà On a notre Donc notre Notre réservoir A poussins Et à poules Qui sont condamnés Donc à mourir Tac tac On va tout de suite poser nos deux dispensers Ah oui c'est vrai J'ai peut-être fait une petite bêtise Oula Et puis j'ai frappes Parce qu'il me fait des Il me fait des trucs bizarres Allez poste bien Ouais c'est bien ça Euh ouais Je vais pas m'embêter Hop Voilà Ok bon Alors ensuite On a Ici notre Hooper Qui va venir Zut Voilà Comme ça ici Et donc nos poussins Vont venir Enfin nos Nos poules pondeuses Vont venir ici Comme ceci Donc ça c'est C'est assez basique Tac voilà Et puis Voilà Ok Ensuite On va poser notre ligne De Cobble ici Alors la ligne de Cobble Que je suis en train de faire là On est Vous êtes absolument pas obligé De la faire très grande Moi j'avais mis de façon A ce que je puisse poser 10 indicateurs dessus Parce que c'est le maximum Que peut contenir le Hooper Mais Mais après Libre à vous Si vous avez besoin De Comment C'est plus en facultatif C'est vraiment Si vous Comment Il faut savoir qu'en fait Le Le système Va se Se reboucler Plus rapidement En fait Si Enfin plus Plus ici Ce sera court Plus le système Mettra Sera rapide A reboucler En fait Donc c'est C'est tout C'est à vous Avoir Déjà l'espace Que vous avez De libre Sinon Voilà Ok Bon Donc ça c'est bon Ensuite Que je me souvienne Donc Ici Donc j'aurai Le Le truc Ok d'accord Ensuite Je peux Carrément Faire ça Comme ça Comment j'avais fait Ici Oui c'est ça Hop là Et puis donc Là ce sera là Donc ça faut Que je redescende La bloc Voilà Et ici Je vais poser Un petit sol Voilà Alors Excusez moi Petite ellipse Comment Hop 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 Donc ici En fait Ici en fait C'est ici Que je vais mettre Donc notre Notre famous clock Normalement Je devrais la poser Oh c'est pas vrai Attendez Ellipse Ok donc c'est ça Donc ici Il va falloir Que je pose un bloc Tac Oh J'ai oublié De me remettre En game mode Hop Voilà Un bloc ici En fait Et Oula Frappe Qu'est-ce que tu me fais Bon Et ici en fait Je vais raccorder Non pas ici Ici Alors je pourrais Très bien raccorder En fait ici Mais je préfère En fait Lisser une mesure Et poser un repeater Ici Je vais mettre De la redstone Oui C'est ça C'est ça Ensuite ici Je vais mettre Un repeater Il y a encore Un truc qui m'échappe Je regarderai tout à l'heure Sur le chemin Il me semble Qu'il y a un inverseur Dans le secteur Bon ok Ça fait rien Ensuite Ça ici Hop ouais Ici il y a un inverseur Bon ça fait rien Je vais bien retrouver Donc ici On retrouve ici Donc ici Là Ici on a notre Clock Trois temps Comme ceci Alors ouais Pour le moment Je vais laisser Je vais laisser une torche Ici pour Pour stopper La boucle Mais Il y a un truc Il y a un truc Qui me chiffonne Ici Ça s'en aura Je reviens tout de suite Ouais donc c'est bien ça Donc ici en fait Il y a Un inverseur Comme ceci Voilà Et donc là Je n'ai plus besoin De cette torche là Là on est bon Bon alors Cette partie là En fait Ne sert à rien Et Donc J'ai C'est ici Normalement Ici On a notre Ici On a notre Red torche Ici On a notre Toc Et ici On a notre Levier Levier que j'ai oublié Dispenser Dispenser J'en aurai plus besoin Hop Voilà Donc là Si je Ça ne se lance pas C'est normal C'est parce qu'il n'y a pas d'œufs en stock S'il y avait des œufs en stock La cloque se serait lancée Donc en fait On a quelque part une condition C'est Comment en fait Là pour le moment Quand le levier est baissé Et qu'il y a des œufs en stock Donc quand il y a des œufs en stock En fait Ici ça s'arrête Étant donné qu'en fait Quand il y a des œufs en stock Ici c'est alimenté Quand c'est alimenté ici Ça alimente le répéteur Ça inverse L'inverseur En fait Donc ici ça s'éteint Et donc la cloque peut partir Voilà Donc là évidemment Vu qu'il n'y a pas d'œufs en stock Ici cette condition là On s'en fiche un peu Voilà Donc ensuite On a déjà bien avancé Donc c'est ici Qu'on mettra nos poules pondeuses Tac Voilà Donc quand la cloque partira En fait Quand on fera partir la cloque Les poulets vont apparaître ici Bon Ensuite Bon en fait Ensuite Il n'y a plus Plus grand chose de compliqué Donc je ne remette que 4 pour le moment Histoire de vous montrer En gros vous pouvez en mettre Je crois 10 En fait De ce bloc là Au bout en fait Vous pouvez mettre jusqu'à 10 10 red torches Comme ça Sur le côté On fait descendre La red stone Donc la red stone On la fait descendre Comme ceci Ouais T'es censé T'arrêter toi Ouais ok Bon ça Ça bague un peu Euh Ça c'est bon On Tac Tac Euh Non Tac Donc ça on supprime Ça on supprime Hop Oula Oula Et Frappe Franchement Me fait des Des trucs bizarres En ce moment Euh Donc voilà On revient ici Euh Il n'y avait pas une histoire De répéter quelque part Ouais si c'est là Euh Bah oui J'ai oublié ça Donc ici On va poser Hop Euh Notre Torche Notre Hop Et ici Donc notre Bouton Bouton que j'ai également oublié Mais bon Vous avez saisi le principe Euh Donc ici Hop Ah oui c'est ça Ok Alors ici en fait J'ai Euh Hop Quoi je fais nuit Ah C'est pas normal Le jour On aurait dû être au mi Euh Bon J'irai voir ça tout à l'heure Euh Ça Comme ça Notre Euh Torche là Donc ça Ça rien à foutre là Et donc on a ça Et ici Ça vient normalement raccorder Ah J'y arrive Oula Pfff Fraps Pourquoi tu me fais ça Bon On y arrive On y arrive On y arrive Hop Je dépasse pas Non Normalement je dépasse pas la longueur ici Hop Et ici Voilà Donc ici vous voyez Donc je Je vais Donc cette 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 restonne là en fait Va alimenter La torche qui est ici Voilà Bah écoutez Notre Notre ferme est prête à être lancée Je pense Non Il me manque un truc Toujours Ici On va mettre le seau d'eau Alors Qu'est-ce que j'irais Oublier Ben le Le bouton Mais bon le bouton Voilà Voilà Ça c'est facultatif Ça aussi Ça éventuellement aussi Mais bon C'est C'est pas trop trop grave Voilà On est bon là Donc On va essayer ça tout de suite Donc normalement Si je baisse le levier Hop Et que je casse cette redstone La clock part Normal Les poulets commencent à naître Donc c'est Les poulets Cheater Evidemment Voilà Donc pour le moment Je vais laisser la clock tourner comme ça Ensuite Je vais Appuyer ici Voir si l'eau se part L'eau part Très bien Nickel Si je réappuie L'eau descend Nickel Et si J'appuie ici La clock S'arrête Donc tout fonctionne Nickel Donc j'espère que ce tutoriel Vous a plu J'attends que les poulets Soient tous nés Si possible Ils sont tous nés On va faire un petit test rapide Quand même Oula Donc je vais Je vais me guiver des oeufs Je ne me souviens plus Identifiant des oeufs Je crois que si je marque Egg Ça marche Ouais Ça marche Hop Hop Voilà Donc vous voyez Les poussins apparaissent Donc là évidemment Il n'y a rien dans le hooper Enfin il y a des trucs qui vont arriver après Mais en gros Quand dans le hooper Il y a des oeufs qui arrivent Hop Vous voyez Ça s'allume Et puis voilà Donc c'est assez simple Mais ça marche très bien Et puis ça produit de façon excessive Ah oui J'ai oublié Evidemment Le Le réceptacle Donc il me faut Un coffre Pourquoi j'avais pris 64 ? Je ne sais pas Ouais donc Et en fait Ce hooper là Vous vous souvenez Le hooper du départ On le relie simplement Au coffre Voilà Et donc Tous les oeufs Les Les poulets crus Et les plumes Vont arriver Dans votre Dans votre coffre Voilà Donc évidemment Donc pour Pour terminer D'illustrer mes propos Comment Donc vous verrez Que si je mets De l'eau Les poussins Ne meurent pas Tout simplement Parce que Parce qu'ils ne sont Comment Ils sont Que d'un demi-bloc Et ils sont toujours Dans de l'air Voilà Donc je vais voir Si je peux Ouais Vous voyez Donc Mais là Ils peuvent se barrer C'est un problème Donc voilà Sur ce J'espère que Cette vidéo Vous a plu Abonnez-vous Si vous le désirez Un pouce vert Ça fait toujours plaisir Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz